Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve en live pour un couple, une PMA, voilà, donc un live FAQ, donc vous pouvez poser vos questions en direct sur le live, donc je me permets de parler car ce sera aussi en rediffusion sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez poser vos questions, bonjour à tous, si vous voulez poser vos questions, et bien n'hésitez pas, on est là pour y répondre, enfin je suis là pour y répondre, madame se repose ayant des piqûres, etc, elle préfère se reposer, donc moi je suis là pour répondre aux questions comme prévu dans ce live, voilà, Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas on espère que le parcours vous plaît sur la chaîne YouTube d'un couple, une PMA, parce qu'on essaye de faire des vidéos par semaine, étant donné qu'on a des rendez-vous un peu plus réguliers, avec les piqûres, et donc on essaye de faire suivre notre parcours aux internautes, et on espère que ça vous plaît, et que ça vous motive aussi pour le vote, si vous y êtes aussi, etc, voilà, donc on essaye d'attendre les arrivants, parce que j'avais déjà prévu de faire ce live, Voilà, donc, Alors du coup, Comme je disais tout à l'heure, Nous sommes aujourd'hui en live pour répondre à toutes vos questions, et j'ai bien dit toutes vos questions, voilà, Voilà, donc je salue Cindy et John, Madeleine, Alexandre, Et aussi Aya Colibri Dream, Mailover94, Numa El Reto, etc, Tous ceux qui viennent d'arriver, Merci à vous, Donc en tout cas, comme je disais, c'est un live FAQ, donc n'hésitez pas à poser un maximum De questions, il n'y a pas de soucis, On y répond en direct, Enfin, j'y réponds en direct, Pour l'instant, Et puis, voilà, J'attends vos questions avec impatience, Si vous avez des questions sur les vidéos qu'on fait en ce moment, Si vous avez des questions sur le parcours, Si vous avez des questions un peu plus personnelles, Sur la PMA, etc, Vous ne comprenez pas certaines choses, N'hésitez pas, Je me suis permis de me trouver un petit créneau, Pour pouvoir faire un petit live, Essayer de faire un live sur Instagram, J'en faisais, Mais je n'avais jamais personne, Donc je me suis dit, si je programmais un live, Peut-être qu'il y aurait plus de monde, Dans les stories, Là, Anaïs, elle est en train de se reposer Avec les piqûres, Jusqu'à combien vous allez monter avec les piqûres, Alors, je vais essayer de répondre à cette question d'abord, Épingler le commentaire, Voilà, Alors, jusqu'à combien Vous allez monter avec les piqûres, Pour l'instant, avec les piqûres, On est sur une dose de 125 Ui, Et donc, On reste pour l'instant à ce terme-là, Car on a fait beaucoup d'essais, Et on a remarqué que cette dose était suffisante Pour avoir des follicules qui accrochent, D'ailleurs, on en avait trois, Dernièrement, Qui a donné un échec, malheureusement, Mais je pense qu'il y a eu des choses Du plus du côté personnel Qui nous ont bloqués, Qui nous ont stressés, Qui nous ont angoissés, Et donc, On n'était pas vraiment, Je pense, Moralement, Dans l'état qu'il fallait Pour avoir des rapports Complètement naturels, On était plus stressés Qu'autre chose, Voilà, donc, Pour répondre à la question, On est monté à 125, On aurait pu monter plus haut, Mais on a remarqué qu'à 125, C'était vraiment, Alors je vais enlever par contre, Si je peux, Voilà, C'était vraiment le truc qu'il fallait, Je réponds à la prochaine question, Hello, Comment vous gardez le moral suite à ce dernier échec, J'avoue que ce dernier échec, Il était très, très, très difficile, Alors, pour vous avouer, En fait, Cette semaine, Ou la semaine dernière, On s'attendait, On s'attendait à ce qu'il y ait une fécondation, Étant donné qu'il y avait trois follicules, Qu'ils ont répondu à l'appel, Et donc, On s'attendait vraiment à avoir un bon résultat, On a vraiment respecté les dates pour les rapports, Forcément, On a vraiment foncé, Lorsqu'on a déclenché l'ovulation avec Ovitrel, On a foncé, On n'a pas arrêté, On a fait ça pendant 4-5 jours, Sans arrêt, Et on a été très étonnés, Mais comme je vous disais tout à l'heure, C'était par rapport, je pense, A du stress, Ou de l'angoisse, Ou de l'anxiété, Ou les soucis de la vie quotidienne, Qui nous font mettre la tête ailleurs, Et on n'avait pas le moral qu'il fallait Pour qu'on aille vraiment jusqu'au bout du rapport, Voilà, Ensuite, Ouais, c'est vrai, Je n'ai pas répondu à la question, Donc, comment garder le moral ? Je me dis que, Même si ça ne marche pas ce mois-ci, Là, ce mois-ci, On va réessayer au mois de février, Enfin, fin janvier, début février, On va réessayer, Et puis, ainsi de suite, quoi. Moi, je me dis que, Dans une année, il y a 12 mois, Et dans la vie, On a plusieurs années, Tant qu'on est encore en bonne santé, Qu'on est encore là, Et qu'on sait qu'on est encore jeune, D'ailleurs, Et bien, pour moi, Il n'y a pas de raison de perdre le moral, On a encore des mois derrière à essayer, Même si, Même si on voudrait tous l'avoir tout de suite, Et bien, On garde espoir que ça arrive un jour, Tout simplement. Alors, ensuite, On m'a posé la question, Pourquoi il n'y avait pas de fécondation, Puisque les follicules sont mûres et prêts ? Ben, ça, pour moi, C'était pour moi, là, De ce côté-là, On va dire que je dévoile un peu ma vie personnelle, Mais je pense, sérieusement, Et j'en ai parlé à Anaïs, là, Qui est présent à côté de moi, Enfin, qui est en train de dormir, De se reposer avec ses piqûres, Qu'on commence actuellement, Depuis 2-3 jours, Je pense que c'est un problème Au niveau du dosage des spermatozoïdes, Parce que pour moi, Selon moi, Dans ces derniers rapports, Sans vous dévoiler intimement ma vie, Je pense qu'il y avait des petits soucis Au niveau du dosage des rapports, C'est-à-dire que je n'arrivais pas, Comme je le disais tout à l'heure, À avoir un rapport jusqu'au bout, quoi, Donc, c'était bloqué au niveau de ça, Voilà, voilà. Alors, prochaine question, Vous irez jusqu'à combien de Steam Avant IAC ou FIV ? Eh bien, personnellement, Ça va faire déjà, Je pense, la troisième... La troisième stimulation naturelle avec Ovalip, Et on a eu pareil avec Clomid, Trois stimulations avec Clomid, Mais ça n'a pas fonctionné, Clomid, Parce qu'il n'y avait pas du tout d'ovules Qui répondaient à l'appel. Là, ça fait la troisième. Et ça fait la troisième Qu'on espère que ça va donner. Et si vraiment ça ne donne pas, Je pense, sérieusement, Et on en a parlé, Qu'on partirait en FIV, Pour moi. Soit une FIV, Soit une IAC, en fait. On hésite, Mais on se dit que si la prochaine fois, Ça ne fonctionne pas, IAC, FIV, terminé. Parce que moi, Je pense que c'est maintenant, C'est un problème, Une fois qu'on a résolu le problème de la femme, Il y a encore un problème chez l'homme, C'est que l'homme, Il y a du mal à faire à des jours précis. Donc il n'y a pas la dose journalière qu'il faut. Et donc forcément, Quand il n'y a pas une dose, Quand il n'y a rien, Quand il n'y a pas grand chose, Je dirais plus, Quand il n'y a pas grand chose, On ne peut pas avoir une ovulation correcte Avec un bébé à la fin. On ne peut pas. Quand il n'y a pas assez de spermatozoïdes, Ils ne peuvent pas tous s'accrocher. Sur une petite dose, On a peut-être 60% qui restent. Et après, Ils se battent pendant 2-3 heures. Après, ils sont morts. Donc je veux dire, On m'a posé la question, Déjà, Je crois que c'est ma belle-sœur Qui m'avait demandé. Après, il faut voir aussi, Au niveau des heures que ça reste dans le corps. Des heures de survie. Donc ça, il faudrait que je m'attarde dessus. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais je ne sais plus du tout à combien je suis. Mais il faut que je vise au bon jour de l'ovulation. Et je pense qu'on devrait y arriver ce mois-ci. S'il n'y a pas de blocage naturel qui se fait dans ma tête. Parce que j'ai eu des soucis auparavant. Et donc forcément, ça m'avait bloqué à ce niveau-là. Mais je pense qu'on peut y arriver, quoi. On peut y arriver. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Moi, je réponds à tout le monde, un par un. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, On m'a dit, Et du coup, C'est jusqu'aux prochaines règles. Ouais, ben là, les piqûres, si tu préfères, On avait arrêté. Parce que forcément, Maintenant, le cycle, il marche comme ça. Donc je vais vous expliquer. Dès qu'on sait qu'elle a ses règles à J1, J1 de sang rouge, On téléphone déjà à J1 ou J2 Au laboratoire de PMA Pour prendre rendez-vous à J12 Pour l'échographie de l'ovulation. Après J2, On commence les piqûres, 125. On commence les piqûres dans la foulée. Et donc du coup, Ouais, je vais en venir après. Donc là, par exemple, Je vais vous expliquer la situation. Là, la semaine dernière, Alors je vais aller regarder le calendrier Pour être précis. La semaine dernière, C'est-à-dire, Mercredi dernier, Elle avait eu des règles. Mardi dernier, en fait, On attendait samedi Pour aller faire la prise de sang Pour savoir si elle était en écho de... En grossesse, Je suis en train de tout mélanger. On attendait la prise de sang Pour voir si elle était enceinte. Et il se trouve que Mercredi-ci, Pas mercredi dernier, Mercredi, Elle avait eu des saignements Mardi, Mais des petits saignements Qui... 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 Qui stimulaient Donc on se posait des questions. On dit, Bah mince, On sait pas encore Si t'es enceinte, T'as des saignements, C'est bizarre quoi. T'as sûrement des règles. Ou alors une perte. On avait peur de la perte aussi, Forcément. Ou alors une hyper-stimulation. Ou toutes des choses comme ça. Donc on s'est dit, Il y a un truc qui va pas. Et mercredi, Elle a commencé à avoir, Paf, Un bon coup Des pertes sanguines Pour les règles. Moi, Je me suis douté Que c'était des règles. Je me suis dit, Ça n'a pas marché, C'est des règles. Laisse tomber. Après, Il y a eu la perte Qu'on a eu peur, L'hyper-stimulation, Etc. Donc on a dit, C'est pas grave, Fais un test de grossesse. Malheureusement, Il était négatif. Donc on s'est dit, Après, C'est un test de grossesse. C'est pas vraiment fiable. Le mieux, On attend samedi Pour la prise de sang. Donc on a attendu samedi. Et donc comme je disais, Vu que c'était J1, J'ai téléphoné déjà Pour prendre rendez-vous Le 18 janvier Pour J12. Et je me suis permis Déjà de commencer Les piqûres Des jeudis. Et donc là, On est au quatrième jour De piqûres. Cinquième, Cinquième jour, Quatrième, C'est ça, Quatrième jour de piqûres. Et hier, On a été faire la prise de sang Qui était négative, Malheureusement. Et donc là, On va continuer les piqûres Jusqu'au jour du rendez-vous. Et après, Normalement, Au rendez-vous, On devrait, On devriez déjà A 125 Ui, Avoir un résultat correct. Si le mois dernier, On a eu trois follicules, Là, A mon avis, On en aura au moins deux Ou trois. Mais en fait, Cette dose, Si elle stimule trop de follicules, On va devoir la diminuer A 115, Il me semble. Non, C'était 112. 112,5. Ouais. C'est à dire, 112,5. Voilà. Donc, Jusqu'aux prochaines règles Qui ont eu lieu, Justement, Pour répondre à la question De Manu, Les dernières règles, C'était, Bah, Mercredi. Donc, Du coup, On recommence. Mais les piqûres Ne vont pas jusqu'aux prochaines règles. Les piqûres, Ils s'arrêtent A l'échographie d'ovulation. Et quand ça marche pas, On continue Et on refait Une échographie d'ovulation Pour répondre à la question aussi. Pour pas tout mélanger. Voilà. Alors ensuite, La prochaine question, Vous avez raison, Vaut mieux Pas perdre de temps. Les fives sont Beaucoup plus efficaces Et puis les rapports Programmés sont difficiles Psychologiquement A établir. Bah, Exactement, Exactement. C'est ça, C'est ce que je disais. On a discuté Intimement, Ensemble, Autour d'une table D'un repas Qu'on était en train De discuter de ça. On s'est regardé, On s'est dit, Bah, En réalité, Toi, Tes soucis D'ovules, Ils sont résolus, Quoi, Il n'y a plus rien à faire. C'est tout de suite. Voilà, Il faut voir aussi Si la piqûre au vitrail A bien fonctionné, Ça, J'en doute pas non plus. Mais moi, Je me suis dit, Maintenant, Ça vient de mon côté, Quoi. Parce que de mon côté, Moi, Stratégiquement Et psychologiquement, Quand je fais un rapport Dans la journée, C'est vraiment que, Voilà, Mon corps, Il me, Voilà, C'est par amour, C'est vraiment un truc comme ça. Et quand on me dit, Il faut faire de mardi à dimanche, Non, Moi, Je stratégie, Psychologiquement, J'ai pas envie de faire Parce qu'on me dit De le faire à ces moments-là. Faut que ça vienne de moi aussi, Faut que ce soit volontaire. Sinon, Ça sert à rien, C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Sans pression, Voilà. Parce que là, J'ai l'impression qu'on me met la pression Quand on me dit, Faut faire du 28 au 3, Du 3 au 14, Voilà. Moi, Je peux pas. Et je pense, Franchement, Et stratégiquement, Que la première au vitrelle qu'on a fait, Elle n'a pas fonctionné, Car la personne qui nous avait donné Les dates des rapports à faire, Elle nous a donné un rapport à faire En moins 2-3 jours après au vitrelle. Sauf qu'au vitrelle, Ça déclenche. Donc, Faut le faire le jour même Et le lendemain. Tout au moins. Voilà. Exactement. Donc, Pour moi, C'est ça qui a fait que ça a pas fonctionné. Ensuite, Elle avait une remplaçante Qui lui a dit le jour même Et le lendemain. Donc, On a fait ce qu'elle a dit de faire. Et forcément, Là, On a réussi à en tenir à une ovulation. Mais malheureusement, Elle n'a pas été jusqu'au bout. Mais là, Je vais essayer stratégiquement De me mettre là-dedans Et de me dire Faut que je le fasse. Parce que, Si je le fais pas, De toute manière, Il faudra qu'ils le mettent Un jour ou l'autre À l'intérieur Avec leur pipette, Etc. Et puis, Qu'ils le font eux-mêmes. C'est un peu ça. Alors, Au final, On passe à la question suivante. Le médecin n'a pas donné Un régime alimentaire spécial Au P.K. Pour Anaïs. On n'a pas eu De régime alimentaire spécial Pour les O.P.K. Non. Alors, J'avoue que Je me posais toujours La question là. Je vais toujours demander. On a commencé Avec l'OMI Dont on était censé S'en train de se peser Et de faire attention Au poids. C'est-à-dire Fallait pas dépasser Un certain IMC Comme on gueulait Dans les premières vidéos. On disait Mince, Ça a pas marché. L'IMC, Il est pas bon. On est obligé De reprendre rendez-vous. On avait beaucoup De soucis comme ça Au début. Et là, Maintenant, Il s'avère que J'ai l'impression Qu'on ne contrôle Même plus le poids. C'est-à-dire Qu'elle y va. Elle fait son échographie Et point, Terminé. Donc elle contrôle Je sais pas Si elle contrôle le poids Et qu'elle T'as plus de contrôle De poids. Pourtant, Les piqûres ont tendance A faire gonfler Quand même. On dit que C'était pas pareil. C'est pas pareil. C'était plus Par rapport A la molécule Clomide. Pourtant, C'était un cachet. C'est comme Tu prends un du faston. C'est à peu près La même chose. C'est une molécule Dans un cachet. Tandis qu'une piqûre C'est un peu plus On monte un grade au-dessus. Et moi, Je pensais sincèrement Que les piqûres Allaient fonctionner Dès le premier coup. Mais non. Même le deuxième coup Ça a pas raté. Et moi, J'ai dit Je ferais ça Que trois fois Après terminer. Je vais en FIV Faire de mon côté Et puis que madame Le fait de son côté aussi Pour les FIV et IAC Que de me dire psychologiquement Faut faire du mardi au dimanche Pour avoir C'est le moral, C'est le moral, C'est le moral. En plus, À la base, Même avant ce parcours PMA, On n'est pas habitué À faire comme ça Ces jours d'affilée. Donc forcément, Ça crée un blocage. C'est comme ça. Alors, Voilà. C'est le plus naturellement possible. C'est vrai, J'en ai déjà parlé Que si, Effectivement, Je ferais trop de tentatives ratées Que j'allais Que j'allais demander Si je pouvais changer De méthode. Ouais, ouais, ouais. Parce que les piqûres, Je le fais, Je suis dynamique, Tout ça. Mais, Des fois, C'est plus gros. Ouais, c'est vrai. On a le cœur Et on a le corps Qui est un peu meurtré, quoi. Alors, Il y a Anaïs Qui vient de se réveiller De son lourd sommeil Après ses piqûres. C'est pas que je tente, C'est que j'ai besoin De me poser Parce que Moi, avec les piqûres, Ça me fatigue beaucoup. Donc, Si vous avez encore Des questions à poser Que ce soit à moi Ou à Anaïs, Elle est là pour vous répondre Malgré que Elle est un petit peu fatiguée. Je suis en mode De squattage Dans mon panneau Là, pour l'instant, Elle se montre pas Elle est en mode pyjama Ou détente Ou Repos Je dis que j'ai appliqué ton pull C'est vrai que J'ai beaucoup parlé J'ai parlé pendant 5 minutes par question J'étais très approfondi Est-ce que le Je n'ai pas compris Là, j'avoue que Est-ce que le Je n'ai pas compris Au niveau du traitement Je ne sais pas si ça existe A-t-elle testé le Je n'ai pas compris C'est quoi C'est quoi le Je n'ai pas compris C'est quoi le Peut-être que ça nous aiderait On ne sait pas On essaie de deviner Et puis bonjour à toi aussi Je n'ai pas vu C'est différent peut-être D'une forme et une autre Je ne sais pas Moi on m'a dit Que je ne manquais pas De LH Tu ne manquais pas De LH Bah ouais Le LH Dans les Prises de sang Il y avait LH Et il y avait Un autre truc Il y avait progestérone Et toi c'était La progestérone Il fallait faire monter Mais mon corps Après elle commence Mais comme tu dis C'est pour moi C'est pour moi En fait je pense Si on se met quand même Une forte pression Sur les épaules C'est vrai Mais même si on fait ça Par un long C'est simple Pour avoir Un petit bout Ou au pluriel Petit bout Notre petit bout Petit bout C'est vrai que C'est pas évident Enfin On essaye Mais c'est vrai que Par moment Par contre ça Je ne connais pas Ginocytol Il faudrait que je regarde Sur internet Ce que c'est Avec le téléphone Ginocytol Ben oui On ne peut pas dire de bêtises Mais j'en avais jamais entendu Paré Alors Ginocytol Un massage Ginocytol Ah Ginocytol Paraphormacie C'est quoi ça On va regarder pour voir Un sachet de 60 à 17,99 Alors du ginocytol C'est Grossesse femme enceinte C'est quoi Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il me fait Il va sur des sites internet Et tout Ginocytol C'est une molécule Myo Inocytol Elle m'a permis de retrouver Ses cycles Plutôt réguliers J'ai fait ça pendant 3 mois en cure Et je suis passé en injection Ah je connais pas Bah nous en fait Là on va dire que C'est ces piqûres Qu'on a fait Ah ouais Réduit les symptômes Liés au Réduit les symptômes Liés au syndrome Des ovaires polycystiques Ah ouais Ginocytol Je vais le faire en capture d'écran On sait jamais Ouais Ouais Si madame a dû savoir Moi dans mes ovaires J'ai en kiff Vains follicules De chaque côté On va essayer de vendre Une capture d'écran de ça Si ça peut nous aider Je vois que ça se vend En pharmacie Oh mince Mais moi j'attends Là comme Ouais je sais Il faudra en parler A ta génie Je t'ai pris en capture d'écran Comme ça t'en parleras A ta génie Ah oui parce qu'en fait Elle connait mon corps Elle sait comment m'aider Elle est très valiable Je savais pas Je savais pas C'était intéressant à savoir Mais maintenant on recommence A avoir un cycle régulier D'ailleurs Comme j'en parlais tout à l'heure Mercredi On a eu l'arrivée des règles subites Comme ça d'un coup Alors qu'on a La femme elle a fait exprès Elle a dit Vous prenez pas du faston Comme ça on verra bien Si vous avez vos règles Bah c'est que vous l'êtes pas Alors n'hésitez pas Alors n'hésitez pas Si vous avez encore des questions Mais c'est vrai que cette fois-ci On s'était pas interdit On ne s'est pas interdit Si on est en domaine Je sais pas qui c'est Qui reste encore dans le live Si vous avez des questions Mais l'over 94 En parcours Aya Colibri Dream Et puis Manu Si vous avez des questions Là c'est un live Mais je peux récupérer La vidéo du live Pour la mettre sur Youtube Parce que les personnes Ne provent pas Et ça tout de suite Je le vois beaucoup plus tard Voilà parce que je devais faire une vidéo Mais comme j'étais pas Ça m'étonne Pourquoi le médecin Vous a pas parlé De glucophage Très efficace Pour l'OPK Alors là c'est pareil Comment expliquer C'est vrai qu'on a pas été Vraiment sur ce sujet Le glucophage Je sais pas non plus Ce que c'est Tu sais ce que c'est toi Ça va faire un an Qu'on est en paiement On se regarde Mais qu'est-ce que c'est Non c'est Bah c'est des traitements Ouais 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 Enfin je pense Après d'une paiement A une autre C'est différent Nous de notre côté J'ai 30 follicules De chaque côté D'accord Ma gynéco me l'a prescrit Par contre Comment ça se fait Que vous commencez à J2 Ou autre Ça me paraît très tôt Non ? Après nous On nous a dit De commencer à J2 Je sais pas Quand elle m'a pas parlé de ça Parce qu'on commence à connaître mon corps Et sinon Dans chaque machin Bah passe moi le truc blanc Je vais dire vraiment dans le détail Je l'avais spécifié dans la vidéo Ça là Le sac Non c'est une pochette blanche Comme ton dossier à toi Le dossier PMA Le dossier PMA Ok bah du bois Mais sinon faut répondre Parce que j'ai d'autres questions à répondre Bah moi je réponds aux questions Pendant ce temps Mais sinon je sais que j'en avais 20 T'en avais 20 de follicules toi Euh c'est parce que faut que je retrouve mon dossier de Faut que je retrouve le dossier PMA C'est pas évident ici Il y en a des papiers Alors je vais répondre en attendant Pour regarder en même temps Vous êtes dans un centre public ou un gynéco Bah non on est dans un hôpital Un centre hospitalier Précisément celui de Lens Je vais le dire aussi Si ça jamais Ils veulent des clients Et bah ils en auront comme ça En plus ils sont très gentils à Lens Au centre hospitalier de Lens Ouais on est dans un centre hospitalier Alors du coup Elle va finir de vous répondre à votre question Mais c'est parce que faut que je regarde C'est une pochette blanche Ouais je sais que c'est une pochette blanche Le problème c'est pour la trouver quoi La pochette blanche Parce qu'il y en a des papiers Il y en a Sinon on va vous expliquer dans une vidéo Mais sinon ouais Faut regarder nos vidéos On en explique pas mal là dedans Parce que j'en ai des papiers Mais je ne sais pas Si tout est bien rangé dans l'ordre ou pas N'hésitez pas si vous avez des questions encore Allez-y on est là pour ça Pendant que je regarde pour des papiers Il me semble que je l'avais rangé quelque part Faut que j'arrive à le retrouver J'ai beaucoup de On a beaucoup de portfolios Alors c'est pas évident à trouver Quand on en a plusieurs Il me semble que je l'avais mis dans les papiers importants Forcément Parce que là j'ai un portfolio transparent Mais il n'y a rien dedans Normalement il est censé avoir la première fiche de suivi Alors Alors vous avez arrêté avec du faston Vous retrouvez maintenant vos rex sans dudu Ouais On retrouve nos rex sans dudu Déjà depuis Cette semaine On a eu la bonne nouvelle Que ça retombe Comme ça naturellement Ouais exactement Parce que vous n'entendez pas Naïs Mais elle l'a dit aussi C'est parce qu'on est assez loin maintenant On est assez loin Je suis en recherche d'un Porte vue Que je trouverai un jour J'en ai des papiers Mais j'ai jamais C'est sûr que tu ne l'as pas rangé Avec Avec tes papiers à toi C'est bizarre Quand je ne retrouve plus mon Porte vue Vous avez essayé la relaxation Pour vous détendre Surtout avant de dormir Ça aide Et faire un peu de marche De la relaxation La relaxation On en a déjà fait On se détend relativement En faisant des massages Tout ça Bonjour Justement je regarde Parce que j'ai beaucoup de portefolios Mais Je ne sais pas Du tout Comment retrouver ce portefolio Ah T'as été mieux que moi Tu l'as retrouvé Alors Si on répond à la question de la dame Au verre droit Au verre droit Au verre droit Au verre droit Il y en a 20 de chaque côté Donc ça fait 40 follicules Comme madame Tout à l'heure 20 dans chaque au verre 20 dans chaque au verre Donc c'est bien ce qu'on disait Donc si vous avez encore des questions Donc il y a Léana Melover Et Emmanuel Il ne reste plus que 3 personnes Ça fait très plaisir On va le republier sur Youtube Celui-là Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui L'hystérographie Ouais Il disait Mise en place d'une sonde En aspiration réalisée De pichet Par rapport à la vidéo que j'avais faite Tu vois Puis il disait Hystérographie Symping Symping Gographie Normal Perméabilité Tudère Bilatérale En fait Ils avaient trouvé Aucune Comment dire Aucune Ouais Aucune amie Ah bah Test de survie Aucune Un test de survie Anomalie Un spermogramme En fait je n'avais pas de problème Au niveau de J'ai pas de malfaire Je n'ai pas de malformation des ovaires Je n'ai pas de malformation cuber C'est à dire des trompes de fallope Par contre J'ai une réaction excessive Dans chaque ovaire Au lieu d'en avoir 10 Comme tout le monde Dans chaque ovaire J'en ai 20 Dans chaque Voilà Donc on se retrouve Avec le même soucis Que Léana disait tout à l'heure C'était les 40 follicules Alors du coup Est-ce que tu arrives à voir Toi Le nombre de Ça doit être derrière Alors mobilité à 4 heures 20% Progression rapide 25% Progression lente Et 10% mobile Mais ça va On est quand même à A progression On est quand même à 45% Au final Alors qu'est-ce qu'on peut dire Ça je vais voir Avec ta soeur Ok Donc s'il n'y a plus personne Qui a de questions On va pouvoir Soit conclure le live Ou soit Si vous avez des questions Qu'ils apparaissent Ah voilà On a une question J'ai parlé trop vite Alors du coup là Vous recommencez Avec la même dose Que d'habitude Exactement On commence avec la même dose Que d'habitude Oui voilà Maintenant on a trouvé Ma dose C'est 125 Oui voilà Oui Où il y a un changement Pour ce nouveau cycle Non non Il n'y a pas de changement On a remarqué Que la dose là Elle était bonne Donc on a continué là dessus Et il y en a Un qui arrive à dominer Niveau fofo Endomètre Etc Et bien en fait On a réussi Avoir trois follicules Le mois dernier Et l'endomètre Est-ce que tu sais Toi l'endomètre Bah oui L'endomètre C'est la poche Qui se prépare Pour accueillir Un futur petit bébé En fait Il y a combien l'endomètre ? Et bien Cette fois-ci là Je ne le savais pas Oh Tu le savais pas Elle m'avait dit La qualité de l'endomètre Était bonne Elle était bonne Voilà Mais d'habitude Docteur Tu étais à combien Au niveau des tailles Des follicules Quand tu es arrivée là-bas ? Alors à droite J'en avais deux à 17 Et un qui était tout petit Comparé aux autres Plus petit Il y en a qui devait être à 10 Ou 11 Par là Voilà C'est pour répondre à vos questions Et j'ai un ovaire gauche Qui est plus renfoncé vers le fond Comparé à celui-là de droite Et on a trouvé une solution On a trouvé de s'acharner Avec la sonde par voie vaginale Et bien en fait Celui-là de gauche On le voit très bien Au niveau de l'abdomen Tout simplement Donc maintenant On met la boule sur l'abdomen Je pourrais même le dire A docteur Pousse Qui valera moins Pour celui-là de gauche Et donc j'ai encore une autre question Pourquoi vous n'avez pas essayé Le drilling ovarien ? C'est même pas ce que c'est non plus C'est tout des termes Alors là on est complètement largué Et je crois qu'on est dans une PMA larguée Oui parce que là C'est tout des termes Je crois que dans notre PMA Ils connaissent rien de tout ça Je pense qu'on va savoir ça Peut-être après Mais c'est vrai que là Pour l'instant On était corps Nous vraiment très naturel L'endomètre C'est la paroi utérine Pas une poche Oui La paroi utérine Voilà Je te dis ce qu'on m'écrit Oui 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 Pour après Tout le monde peut se tromper Dans le détail Je n'ai pas fait des formations Dans le corps Voilà voilà C'est pour ça Je ne voulais pas dire de connerie Mais je sais que On m'a dit La paroi utérine J'ai un peu raison aussi Quand je te dis Que c'est là où Le bébé Il va Il va être recueilli Exactement Voilà voilà Donc n'hésitez pas Si vous avez encore Des dernières questions Et puis après Je vais devoir Couper ce live Pour Il sera disponible Sur Youtube On le remettra A disposition Sur Youtube Même si on voit que moi D'ailleurs On ne voit pas beaucoup Sur la chaîne Youtube Parce que je fais partie Du parcours Mais sans vraiment En faire partie Parce que je ne Je ne suis même plus présent Au rendez-vous Parce qu'ils mettent ça A midi Midi et demi Donc vu que je finis A midi C'est hors de Je ne peux pas Ne vous inquiétez pas Ça va marcher Ne lâchez rien Ça a marché pour moi Les injections Voilà Alors en tout cas J'espère que ce petit live Vous a plu Ensuite Si vous avez d'autres questions Un peu plus personnelles Que vous n'aimez pas Mettre dans le live Et bien en fait Vous pouvez les poser En questions privées En messages privés Il n'y a pas de soucis Drilling consiste A enlever les petits follicules Qui ne servent à rien Par perforation D'accord Ah non Je ne le connaissais pas C'est tout des termes Qu'on ne nous avait jamais parlé C'est très gentil Néanmoins On apprend avec les gens Qui nous mettent des lumières Qui sont d'autres régions Oui voilà Et c'est vrai que C'est tout des termes Qu'on ne savait pas Parce que c'est vrai Qu'entre la PMA de Lens Et la PMA d'autres villes Il n'y a pas forcément Les mêmes méthodes Tu vois Après je ne sais pas Combien ils sont De réussite A la PMA de Lens Le pourcentage de réussite Je pense qu'il est assez élevé Aussi quand même Voilà voilà Donc en tout cas Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas C'est les dernières minutes Sinon je vais devoir couper ce live Pour le publier aussi sur Facebook Et j'espère que ce petit live Vous aura plu Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à nous les poser En message privé Sur notre Instagram Un couple une PMA Ou alors Dans cette rediffusion Vous aurez aussi Les commentaires en dessous Pour pouvoir y mettre Vos commentaires Vos questions Que l'on répondra Dans une FAQ Mais pas en live En tournée A la maison Cette opération Permet le bon fonctionnement De l'ovaire D'accord Il n'y a pas de soucis En tout cas Merci à toi Pour tous ces renseignements J'espère Que ce petit live Vous aura fait plaisir A vous tous Qui auraient posé des questions Et on espère Se retrouver très bientôt Pour un second live Pour l'avancée du parcours Bien sûr Et puis Pour des nouvelles vidéos Pour pouvoir vous avancer Vous vous renseignez Sur l'avancement Du parcours Si ça fonctionne Ou pas Et voilà Merci à tous De tous Ces questions Et ces renseignements Qui nous ont bien aidé Parce qu'on débute Malgré que ça fait un an On est vraiment débutant Et donc on essaye D'avoir un parcours Qui fonctionne Voilà D'avoir regardé cette vidéo